Musique Bonjour et bienvenue sur la magie des étanches. Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs essais pour vous montrer, dans le fond, une carte simple, mais je fais ça en vidéo pour vous montrer des petits trucs, dans le fond, qu'on apprend en jouant avec nos produits. Pour avoir les plus beaux résultats, vous allez voir ce que je vais vous montrer. J'ai choisi La Neige Prends Vie. Il ne faut pas oublier que ça, c'est un lot avec une perforatrice. Perforatrice que j'ai oublié de commander et qui s'en vient dans le petit camion UPS. C'est vraiment, vraiment un de mes coups de cœur du catalogue des fêtes. C'était une pin-up 2019. J'ai choisi une palette très, très vive, mais dans le fond, tu sais, quand il y a juste le nez du bonhomme de neige qui est en orange, un petit bout de foulard en rouge, ça reste quand même très doux comme effet. On a Grenouille Guillorette, Piscine Party. Vous allez avoir besoin de l'encre Stazen, Aquapainter, et on va voir la différence entre la peinture gonflante neige décorative et le cristal effect étincelant. Tout d'abord, vous pouvez remarquer qu'ici, vous avez dans ce jeu-là, deux bonhommes de neige déjà complets, mais vous avez aussi des éléments à part, les flocons. Et puis, un bonhomme de neige ici qui va aller avec la perforatrice. Vous pouvez envoyer les branches un petit peu dans le sens que vous voulez. Le chapeau est à part aussi. Et les vœux, ce qui est le fun, c'est qu'on en a des plus gros. Un qui va peut-être aussi aller à l'intérieur de la carte et pour vos étiquettes cadeaux pour deux. Ça, c'est toujours très, très utile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, j'ai déjà étampé mon bonhomme de neige et mon vœu sur une base de carton blanc miroitant. Alors, je vous explique tout de suite pourquoi j'ai procédé ainsi. Le blanc miroitant, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un papier cartonné qui accueille presque aussi bien l'encre, l'aquarelle, que le papier pour aquarelle. Mais il est très, très lisse. Si on compare avec le murmure blanc, vous voyez, il est un petit peu plus... Il n'est pas vanille. Il n'est pas... C'est un petit peu off-white, je dirais. Vous voyez la différence ici. Mais ça ne dérange pas. Dans le fond, votre bonhomme de neige reste blanc. quand on n'a pas de point de comparaison comme ça. Et puis, dans le fond, il y a... Je ne sais pas... Vous ne pouvez probablement pas voir à l'écran, mais c'est comme si vous aviez vaporisé un petit peu le Smush Prits. Il y a vraiment quelque chose qui fait miroitant. Donc, c'est idéal pour l'hiver, entre autres. Et comme il accueille bien l'encre, je me permets d'aller faire tout de suite mes contours. Et je vous montre après ça pourquoi... C'est quoi la différence si vous utilisiez du murmure blanc, mais pour l'instant, je prends mon aqua painter, je viens en piscine party. Là, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pensé... J'ai ancré mon bonhomme en encre Memento. Donc, je n'essaie de pas trop toucher au noir pour ne pas que ça déteigne, si on peut dire. Idéalement, vous allez prendre de l'encre Stazone. Et j'y vais de façon très irrégulière. Ça se peut que ça déteigne un petit peu. Je n'ai pas respecté les règles, j'ai oublié. Voilà. Je trouve qu'il est bien comme ça, mais vous pourriez dire, vu que c'est le blanc miroitant, j'en veux un petit peu plus ici. Ça vous permet d'aller retravailler comme vous voulez. OK? Ensuite, je me sors mon papier brouillon pour aller nettoyer doucement mon aqua painter. Je peux aller faire le nez de mon bonhomme. J'y vais assez fort parce que je veux que ça punche un petit peu. Vous pourriez également colorier avec vos Stampin' Blends ou vos marqueurs Stampin' Right parce que c'est un petit motif, donc on ne verra pas les... on ne verra pas les coups de crayon, si on peut dire. Je vais aller... Là, je vais être très, très proche. Je suis encore mouillée, là. Ce n'est pas l'idéal. Idéalement, on sèche. C'est une carte qui est toute, toute simple. Si vous en avez beaucoup à faire, c'est un beau modèle pour ça. Je pourrais dire, je viens nettoyer. Je vais aller reprendre un petit peu de piscine party et venir dans mon bonhomme. Comme ça. Je pourrais rajouter aussi, étamper des flocons en piscine party. Ça serait joli. Ce que moi, j'ai décidé de faire, c'est de venir ajouter une ficelle noire. La ficelle qui est blanche et noire aurait été, à mon avis, encore plus belle. Alors, je vous montre un petit peu la différence. On va la voir dans quelques minutes. Je vais vous comparer les cartes que j'ai faites. Là, je mets un petit peu de neige gonflante. C'est le hit de l'année. Si j'avais qu'à choisir qu'un seul produit pour imiter la neige, ça serait vraiment celui-là cette année. On peut en rajouter un petit peu. On chauffe et là, je vous montre après ça les 4 ou 5 cartes que j'ai faites pour vous faire des comparatifs. Voilà ce que ça donne. De la belle neige. Ça imite extrêmement bien la neige. Donc, petite ficelle, ça serait faite ou vous pouvez la laisser comme ça. Ça peut être très beau aussi. Ça ne veut pas dire quand c'est minimaliste que les gens n'aiment pas ça. Au contraire. Petit truc que je n'ai pas donné l'autre fois en parlant de la neige gonflante. J'ai eu une vidéo juste pour ça. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. C'est que si, par exemple, vous dites « Je suis en train de sécher, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle trop par rapport à ce que je voudrais avant que ça soit trop gonflé. » Quand c'est exactement comme vous le voulez, retirez votre pistolet chauffant de cette zone-là et ça va garder la proportion que vous désirez avoir. C'est bon? L'autre chose. On va regarder maintenant mes cartes. Premièrement, ça, c'est une autre que j'ai faite avec Piscine Party. C'était ma première. On voit l'effet avec la ficelle et sans la ficelle. Ensuite de ça, je me suis dit « Tiens, tiens, je vais aller prendre un petit peu plus foncé. J'ai changé de bonhomme de neige aussi. Ici, j'ai été dans Pan-Pin-Pan. » Et personnellement, j'ai eu un peu plus de misère à aller doser parce que c'est quand même plus foncé. Il reste que j'aime beaucoup mieux ici Piscine Party, mais c'est pour vous donner des idées à vous à la maison. Ensuite de ça, j'ai essayé « Souffle d'écume ». C'est le nouveau petit bleu mauve in color. Sauf que, ici, vous voyez la différence de carton. J'ai été sur du murmure blanc. J'étais dans la lune. Je n'y ai pas pensé. Et quand on colorie avec notre Aquapainter sur le murmure blanc, l'encre et l'eau sont absorbées très, 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 très vite parce que ce n'est pas un papier qui est calibré pour recevoir beaucoup d'eau. Donc, les coups de pinceau paraissent davantage. On peut très, très bien faire notre série de cartes comme ça. C'est juste que si on veut un effet vraiment plus aquarelle comme ici, c'est le blanc miroitant ou le papier pour aquarelle qu'on devrait choisir. Autre chose, j'ai essayé d'en faire avec mes Stampin Blends. Ça n'a pas passé le test pour moi. J'avais vraiment beaucoup de difficulté à faire un effet plus aérien, plus water color, aquarelle, pardon. Et puis, vous avez deviné, ici, je l'ai transformé en carton brouillon. Je n'aimais pas ça. Mais comme je disais, tous les petits détails, le nez, les boutons, le sourire, vous pouvez aller colorier avec vos Stampin Blends. Mais pour l'arrière-plan, moi, je ne préfère pas. Autre chose, la dernière ici, c'était pour vous inciter à aller piger dans vos différentes couleurs parce que ça peut vraiment popper et faire changement. Vous pourriez même prendre un rose. Ça ferait très, très joli. Et ici, pas de neige gonflante. J'ai utilisé, vous le voyez, le Crystal Effect étincelant. Donc, c'est un peu comme une couche de vernis, le Crystal Effect. ça imite très bien la glace, beaucoup plus que la neige. Vous pourriez dire aussi, je vais aller saupoudrer soit les brillants diamants resplendissants, soit ici, cette année, on a les glitters gelés qui seraient très beaux saupoudrés là-dessus. Quand c'est sec, le Crystal Effect, ça fait comme une patinoire. Ça fait vraiment dur aussi. Ça imite extrêmement bien la glace. Vous pouvez prendre ardoise bourgeoise ou gris granit pour aller faire des ombrages en vos bonhommes de neige. Bref, ici, j'ai travaillé sur carton murmure blanc avec mon aqua-peinteur. On voit plus mes coups de pinceau, mais ça peut faire très, très bien l'affaire également. Donc, vous avez plusieurs possibilités avec ce que je vous ai montré aujourd'hui. Ma préférée, c'est celle-là. Vous me direz en commentaire, vous, c'est quoi votre façon de travailler préférée? Est-ce que vous avez mieux la neige gonflante, le cristal effect? Avez-vous essayé les brillants glitter gelés qui sont très, très jolis cette année? Donc, vous avez plein de façons d'aller ajouter une touche givrée à vos projets. Alors, j'espère que vous avez apprécié mes petits trucs et je vous invite à visiter la mage des étampes dans la section Apprenez avec moi. Il y a la bibliothèque qui est remplie. Vous en avez pour des jours et des jours à apprendre avec moi. Alors, bonne journée tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada